Bonjour à tous. Aujourd'hui, découvrons cette belle lecture de Philippe et l'Eunuque dans les Actes des Apôtres, au chapitre 8, les versets 26 à 39. L'ange du Seigneur adressa la parole à Philippe. « Mets-toi en marche vers le midi. Prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza. Elle est déserte. » Et Philippe se mit en marche. Or, un Éthiopien, un Eunuque, haut fonctionnaire de Kandas, reine d'Éthiopie, administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer Dieu. Il en revenait, assis dans son char, et lisait le prophète Isaïe. L'Esprit du Seigneur dit à Philippe, « Avance et rejoins ce char. » Philippe s'approcha en courant, et il entendit que l'homme lisait le prophète Isaïe. Alors il lui demanda, « Comprends-tu vraiment ce que tu lis ? » L'autre lui répondit, « Comment pourrais-je comprendre s'il n'y a personne pour me guider ? » Il invita donc Philippe à monter et à s'asseoir à côté de lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci, « Comme une brebis, on l'a conduit à l'abattoir. Comme un agneau muet devant le tondeur, il n'ouvre pas la bouche. À cause de son humiliation, sa condamnation a été levée. Sa destinée, qui la racontera ? Car sa vie a été retranchée de la terre. » Le Eunuque dit à Philippe, « Dis-moi, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ? De lui-même ou bien d'un autre ? » Alors Philippe prit la parole et à partir de ce passage de l'écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils poursuivaient leur route, ils arrivèrent à un point d'eau. Et le Eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je reçoive le baptême ? » Il fit arrêter le char. Ils descendirent dans l'eau tous les deux. Et Philippe baptisa l'Eunuque. Quand il fut remonté de l'eau, l'Esprit du Seigneur emporta Philippe. Et l'Eunuque ne le voyait plus, mais il poursuivait sa route tout joyeux. Philippe se retrouva dans la ville d'Achod. Il annonçait la bonne nouvelle dans toutes les villes où il passait jusqu'à son arrivée à Césarée. Acclamons la parole de Dieu. L'orange à toi, Seigneur Jésus. Jésus-Christ, 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 J